Bon, je vous parle d'une autre chose, c'est ce qui se passe à la frontière turque avec les Kurdes. Comme vous le savez, le régime autoritaire et dictatorial de M. Erdogan a lancé une offensive contre la base kurde qui se trouve en Syrie, une région kurde qui est en Syrie. C'est grave, non ? Et d'habitude, on ne permet pas à quelqu'un de passer la frontière pour aller bombarder le voisin, parce qu'il y a des populations qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc, c'est l'armée turque, le gouvernement turc, qui s'en prend aux Kurdes de Syrie, qui sont eux des Syriens, normalement. Dans le raisonnement de M. Erdogan, un kurde de Syrie est en Syrien. D'ailleurs, un kurde de Turquie est en Turc. C'est bien ce qui lui pose problème d'habitude. Donc, M. Erdogan est allé bombarder des Syriens, des Syriens à Vitoux en Syrie. Donc, M. Erdogan bombarde la Syrie. Et personne n'a rien à dire. Donc, nous, nous avons interrogé le gouvernement. C'est Mme Clémentine Autain qui l'a fait, vous aurez le lien dans la description, à la fin de la vidéo, elle l'a fait, aux questions d'actualité au gouvernement. M. le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier Ministre. Comme vous le savez, au nord d'Alep, le canton autonome kurde d'Afrine se trouve depuis 5 jours sous le feu nourri de l'armée turque. Le bilan est d'ores et déjà très lourd et les civils ne sont pas épargnés. Une opération de cette ampleur ne s'improvise pas. Elle est préparée depuis de longs mois et elle traduit la volonté farouche du Président Erdogan de tout faire pour affaiblir les Kurdes et pour empêcher l'unification de leur territoire. Elle témoigne aussi d'une fuite en avant, autoritaire, d'un régime écrasant et enfermant toute opposition, toute critique, mais pourtant reçue en visite officielle à l'Elysée. Le Président Macron semble visiblement se spécialiser dans les réceptions bienveillantes de chefs d'Etat dangereux pour la paix dans le monde. Oui mes chers collègues, cette opération va renforcer le chaos en Syrie, déjà soumise aux attaques du régime de Bachar el-Assad au détriment des populations civiles. Comment ne pas voir l'hypocrisie du régime turc qui a longtemps été aveugle sur ce qui se passait à la frontière avec la Syrie et qui a été capable d'attaquer les Yépégués, ces Kurdes héroïques à Kobané, qui ont combattu Daech et obtenu une défaite terrestre ? La France doit agir face à ce front qui pourrait en ouvrir d'autres dans cette région. L'initiative bienvenue du ministre des Affaires étrangères auprès du Conseil de sécurité de l'ONU n'a malheureusement recueilli qu'un silence gêné et pourtant, aujourd'hui en Syrie, les Kurdes sont les principales victimes d'un jeu d'alliances contradictoires qui les prennent en étau. Mais nous, nous ne pouvons pas abandonner un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme, ni se taire quand M. Erdogan les insulte à Paris. M. le Premier ministre, je voudrais savoir quels sont vos engagements, quels sont les engagements du gouvernement français et votre plan d'action pour contribuer à régler cette question. Elle interpelle le gouvernement et elle dit, mais quand même, vous venez de rencontrer M. Erdogan, on ne l'a pas amené à Versailles, celui-là ? Non, c'était à l'Elysée. Le président de la République, Macron, a discuté avec lui. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit pour que l'autre se sente autorisé à aller bombarder le voisin sans que la France dise rien ? Donc, on vérifie. Qu'est-ce que vous dites ? M. le ministre des Affaires étrangères, c'est quand même un problème. Les Kurdes nous ont aidés dans la lutte contre Daesh. Daesh a été notre adversaire politique qui organisait des actions terroristes dans notre pays. Ça a été notre ennemi. Notre ennemi a été vaincu avec l'aide des Russes, que les puissants de la terre insultent du matin au soir, mais qui ont quand même eu un rôle dans cette guerre, et puis avec l'aide des Kurdes surtout. Donc, comment on en est rendu au point de laisser notre principal allié être bombardé par quelqu'un qui est censé être notre allié ? La Turquie dont on sait depuis le début qu'il trafique avec Daesh. Vous vous rappelez ces photos ? On voyait les colonnes de camions qui amenaient du pétrole qui avait été pris en Syrie pour le vendre en contrebande. En Turquie, ce n'est plus de la contrebande comme c'est organisé comme ça par milliers de camions qui passent. Et les Russes avaient bombardé tout ça, mais quand même, ça a été un trafic qui a duré je ne sais pas combien de temps. Donc, comment ça se fait que maintenant on laisse bombarder nos alliés par quelqu'un qui est censé l'être et qui ne l'a jamais été ? Donc, on a posé la question. Alors, vous savez une chose que vous ne savez pas, c'est que quand un ministre, quand ce n'est pas le premier ministre, mais que c'est un ministre qui répond, il y a un chrono. Il n'a pas le droit à plus de deux minutes pour la réponse. Comme un parlementaire ne peut pas poser sa question en plus de deux minutes. C'est pour ça qu'on a tous des papiers quand on pose des questions, pour être sûr qu'on va pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. Le dire bien et du premier coup. Donc Clémentine Autain, elle pose sa question. Et celui qui répond, c'est Le Drian. Vous savez, le gars du PS, qui était ministre des armées sous Hollande, et maintenant, il est ministre des affaires étrangères sous M. Macron. C'est cette sorte de girouette, comme il y en a plusieurs, qui était là. Et qui répond. Et alors, il parle comme il sait qu'il n'y a que deux minutes. Il part, il part pour ne rien dire. Et puis, il va balancer à la fin la réponse qu'il a l'intention de nous faire. La parole est à M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Madame la députée Clémentine Autain, il y a depuis longtemps une estime forte entre la France et le peuple kurde. Et depuis longtemps, il y a aussi des divisions au sein de la communauté kurde. Il y a les kurdes d'Iran. Il y a le kurdistan irakien, divisé lui-même en deux, entre les tendances de M. Barzani et les tendances de M. Talamani. Il y a les kurdes syriens du PYG que vous venez de citer. Et il y a le PKK. Donc, lorsqu'on parle des kurdes, il faut intégrer cette diversité. Il n'y a pas l'unité. Dans ces conditions, je voudrais vous dire trois choses. Premièrement, nous avons une redevance et une reconnaissance très forte à l'égard des Peshmerga qui ont aidé la coalition à libérer l'Irak de Daesh en reprenant en particulier la ville de Mossoul. Il y a aussi une très forte considération pour ce qui a été mené par les forces du commandant Malsoum dans l'ensemble du nord-est syrien. Les combats continuent et nous les soutenons. Mais il y a parallèlement l'opposition totale à ce qu'est le PKK qui est une organisation terroriste reconnue comme telle par la France et par l'Union Européenne. Et donc, nous maintenons cette posture. Et troisièmement, Madame Autain, il faudra que le règlement politique de la crise au Moyen-Orient et en Irak et en Syrie intègre de façon inclusive l'existence de communautés kurdes qu'il faut respecter. On commence à dire des kurdes, il y en a en Turquie, oui, on est au courant, il y en a en Syrie, il y en a en Iran, il y en a en Turquie, je l'ai déjà dit, en Irak, enfin bref. Il commence par faire le tour de tous les endroits où il y a des kurdes, on est au courant, et puis il y a des kurdes de plusieurs tendances. Oui, en effet, les kurdes qui dirigent en Irak sont d'une couleur politique, ceux qui sont en Syrie sont d'une autre, bla 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 bla. Il me raconte la vie qu'on connaît déjà, et comme il lui reste 10 ou 20 secondes, même pas, et il dit, mais par-dessus tout, il y a le PKK, c'est-à-dire le Parti communiste du Kurdistan, qui sont une organisation terroriste. Incroyable. Les gens qui ont lutté contre les terroristes sont classés comme terroristes. Et c'est le Parti communiste du Kurdistan. Il est possible qu'on n'aime pas le Parti communiste du Kurdistan, mais c'est pas le sujet, c'est la représentation politique des Kurdes, et ce sont les guerriers qui ont affronté les Daesh. Donc, c'est pas à nous de choisir ceux dont les Kurdes ont envie. Il dit par-dessus tout, voilà. Donc, autrement dit, comme c'est des communistes, on peut les tuer, c'est pas grave. Bon. Énorme. Alors, évidemment, on a protesté. Bon, c'est pas une manière de parler. C'est incroyable. Il n'y a même pas un mot de regret. Rien du tout. Et, bon, on pensait qu'on en restera là, mais il y a un député de La République En Marche qui a du courage, qui pose lui aussi une question sur les Kurdes et les Turcs. La parole est maintenant à M. Paul Molac. Merci, M. le Président. Donc, ma question s'adresse également à M. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement turc n'est pas réputé pour prendre soin de ses minorités. Depuis le génocide arménien, la politique a toujours été la même, de négation, voire d'éradication. Aujourd'hui, une nouvelle étape a été franchie. La Turquie bombarde, à l'arme lourde, les villes et les villages du canton kurde d'Enfrine, en Syrie. Des raids aériens ont été menés et de nombreuses victimes ont été faites parmi les populations civiles, mais également parmi les condottants de l'IPG, qui se sont particulièrement illustrés dans la lutte contre Daesh, et en particulier les femmes, qui sont des tireurs d'élite. Ce territoire kurde avait été jusque-là relativement épargné et avait accueilli de nombreux réfugiés syriens vers d'Alep et de d'autres zones. Malgré cela, le président turc Erdogan utilise le prétexte d'une opération antiterroriste, alors qu'il est lui-même complaisant avec les djihadistes. Les Kurdes sont pourtant les plus proches alliés de la coalition internationale à laquelle appartient la France, dans la lutte contre les barbares de Daesh. D'ailleurs, n'hésitons pas à rappeler les liens troubles entretenus par la Turquie avec ce prétendu d'Etat islamique. Tout porte à croire qu'il s'agit donc d'une nouvelle guerre contre les Kurdes qui est menée par la Turquie, et cela avec la complicité de forces régionales, la Syrie, l'Iran, la Russie, alors qu'ils ont héroïquement permis de combattre le terrorisme de Daesh, avec le soutien de la France et des Etats-Unis. Allons-nous abandonner les Kurdes ? Monsieur le ministre, dès lors que la Turquie fait montre d'une totale intransigeance, comment la France compte-t-elle user de toute son influence à l'ONU et en Europe pour arrêter cette intervention militaire qui porte atteinte à nos plus proches alliés et au règlement du conflit syrien ? Je vous remercie. Alors, comme nous, c'est-à-dire, il ne mâche pas ses mots, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment ça se fait qu'on est en train de bombarder nos propres alliés dans la guerre contre Daesh ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors évidemment, bon, nous on a applaudi, tout ça, et là le ministre il répond, mais il répond un peu plus complètement, un peu moins bestialement que quand c'est nous. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Paul Molac, je vais poursuivre mon explication sur l'ensemble kurde. D'abord pour vous donner acte de cette constatation que la Turquie a engagé il y a quatre jours une opération militaire dans la région d'Afrine où résident plusieurs centaines de milliers de personnes. Le président de la République s'est entretenu hier avec le président Erdogan pour évoquer cette situation. Il lui a exprimé d'une part son attachement à la sécurité de la Turquie, sa compréhension sur la nécessité de sécuriser les frontières et d'autre part sa lourde préoccupation à l'égard d'une opération militaire intervenant dans une région exposée à des risques graves de crise humanitaire. J'ai eu moi-même, monsieur Molac, l'occasion de m'entretenir de ce sujet hier avec mon collègue turc ici à Paris et dimanche en relation téléphonique pour lui faire part de nos préoccupations. Ceci étant, il faut se rendre compte que nous sommes dans une situation de dégradation humanitaire considérable en Syrie, à la fois dans la zone d'Afrine, mais aussi dans la zone d'Idlib, mais aussi dans la zone de Gotha Est, avec d'autres intervenants et le régime qui encercle les forces d'opposition. Et que nous sommes en même temps devant une situation politique incertaine puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de perspective. Il y a aujourd'hui... Monsieur Ruffin, vous n'avez pas la parole. Seul ministre a la parole. Il n'y a aujourd'hui aucune perspective politique qui ne se présente, sauf, et c'est le dernier espoir, la réunion qui va se tenir à Vienne demain, sous l'égide des Nations Unies, où l'ensemble des parties prenantes sera présente et où, j'espère, un agenda de paix pourra être dessiné. Mais pareil, quand il a fini son explication, pas une fois il dit « nous déplorons le bombardement des Kurdes », pas une fois il dit « nous sommes en désaccord avec le fait que la Turquie intervienne en Syrie », pas une fois, il nous dit « nous, nous remercions les Kurdes pour le travail qu'ils ont fait avec nous dans la lutte contre Daesh ». Donc voilà ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier sur les Kurdes, le Kurdistan. Et je vous garantis que, maintenant je vous le raconte comme ça, là, froidement, mais sur le moment, ça fait mal à entendre, hein, ça fait très mal, parce qu'en ce moment, il y a des gens qui sont sous les bombes, hein, de nos prétendus alliés turcs, qui ont également envoyé des chars. Tout le monde sait ce qu'est un char. Mais cela, il faut bien les regarder, parce que ces chars allemands, les gens, moi, je vous dis, regardez quand même, regardez tous ces gens qui, avant ça, nous ont fait des leçons de morale, sont venus nous raconter sur tous les tons, comment ce bombardement-là était détestable et qui, maintenant, adorent les bombardements sur des civils, du moment que ça frappe des gens qu'eux n'aiment pas. Voilà. C'est révoltant, c'est dégoûtant, c'est écœurant. Mais nous, il ne faut pas qu'on perde le fil de la compréhension de ce qui est en train de se passer, qu'on observe bien, qu'on comprenne, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera à nous de diriger ce pays. Et à ce moment-là, il faudra bien comprendre de qui nous sommes les alliés et de qui nous nous méfions et comment la présence de notre pays ne peut pas être confondue avec une aussi sauvage agression. Quand j'entendais l'autre, le Drian, dire « Bon, par-dessus tout, le PKK, qui sont une organisation terroriste, vous vous rendez compte ? » Ça m'a rappelé une histoire, pendant la guerre, des seigneurs du Nord et du Roi de France contre les Qatar. Il y a un moment, il y avait un problème compliqué dans une ville et on y mettait le siège. Et alors, à ce moment-là, bon, les seigneurs du coin ont dit « Ah, on ne peut quand même pas faire ça, c'est rempli de catholiques, il n'y a pas que des Qatar. » Et l'évêque de Pamier avait dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Et là, c'est un peu près pareil, « Tuez-les tous, et à la fin, on en aura fini avec ceux qui nous déplacent le plus, c'est-à-dire les communistes kurdes, parce que pour eux, le sommet de l'abomination, ce n'est pas Daesh, c'est les communistes kurdes. » Et bien, moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir et d'analyser les choses. Et puis, pendant ce temps, alors, évidemment, ils vous organisent des diversions. Tout d'un coup, il y a les femmes et les enfants qui sont partis faire la guerre contre nous, là-bas, en Irak et en Syrie, alors on en parle. Est-ce qu'ils vont être jugés par des Kurdes ? J'entendais ça ce matin à la radio, c'est lamentable. C'est une diversion, un sujet pareil. Il n'y a pas un mot sur les bombardements, sur la population simile kurde, et pas un mot sur le fait que, ben, français ou ce que vous voudrez, ceux qui sont là, ils seront bombardés comme les autres. Voilà. Je voulais vous dire tout ça parce que, de temps à l'autre, il faut se donner un temps de respiration pour dire son indignation devant un fait international aussi grossier et vulgaire et agressif que celui-là. Merci.